Musique Le réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal est fière de présenter cette période de discussion avec la réalisatrice Isabelle Reynaud et la professeure Isabelle Peretz. Vous avez eu le temps de les apercevoir très rapidement au début de cette rencontre. Mesdames, Messieurs, je vous présente Madame Isabelle Reynaud, scénariste, réalisatrice et professeure en cinéma au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'UDEM. Elle s'intéresse à l'écriture et à la lecture de scénarios de films ainsi qu'à la réalisation. Elle a été aussi professeure invitée dans plusieurs universités à travers le monde, dont le fameux MIT. Isabelle a écrit plusieurs scénarios et a réalisé plusieurs films, dont Le cerveau mystique, pour lequel elle a reçu le prix Gémeaux du meilleur documentaire catégorie scientifique en 2009. Son premier film, Le minot d'or, sur la vie quotidienne de cinq déficients intellectuels, avait quant à lui remporté le prix Jutra du meilleur documentaire 2002, ainsi que deux prix Gémeaux pour le montage, images et la musique. Isabelle Reynaud, bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir, merci de ton invitation, c'est fantastique. Je vous présente maintenant Madame Isabelle Peretz, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurocognition de la musique et de la chaire Casa Vente en neuropsychologie et cognition musicale. Elle a fondé et co-dirigé jusqu'en 2018 le Brahms, le laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son. Grâce à Isabelle Peretz, Montréal est aujourd'hui la capitale mondiale de l'étude du cerveau musical. Bonsoir Isabelle Peretz et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors pour débuter, Madame Reynaud, j'ai envie de vous demander ce qui vous lie à Isabelle Peretz. Pourquoi? Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi à notre public, pourquoi vous nous avez demandé qu'elle se présente avec vous ce soir? Je précise que Madame Reynaud n'a pas voulu avoir les questions d'avance. C'est ça, donc je ne sais pas quoi répondre. Non, non. En fait, c'est grâce au docteur Isabelle Peretz que ce film-là a été rendu possible parce que c'est elle qui a été vraiment ma première alliée pour aller chercher les premiers fonds de recherche sur le cerveau, la mémoire et la musique. Il y a l'Université de Montréal, bien sûr, qui nous relie parce que nous sommes collègues, même si nous ne sommes pas du tout dans les mêmes facultés. Puis je pense que ce qui nous relie, bien sûr, c'est une passion mutuelle pour la musique, le cerveau, les problèmes, comprendre ce qui se passe, trouver des solutions. Et je suis ravie que la vie ait mis Isabelle Peretz sur mon chemin. C'est une belle réponse. Je pense que c'est un bel hommage. Isabelle Peretz, vous voulez ajouter quelque chose ou on passe à la prochaine question? On passe à la prochaine question. D'accord. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise. Alors, vous avez fait votre retour à la musique après 30 ans et parliez au moment du film, d'écrire. Donc, j'ai envie de vous dire, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça? Je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça que ça a été filmé. Parce qu'il faut savoir qu'Isabelle a travaillé avec nous depuis très longtemps. Alors, Isabelle, c'est le genre, elle est dans le détail, elle enregistre énormément, elle prend beaucoup de notes. C'est incroyable. C'est tout sur ma vie en 10 ans, ou à peu près professionnelle, bien sûr. Mais à peu près. D'ailleurs, elle est venue filmer quand on faisait la guitare, ça n'a rien de professionnel. Alors, c'est vrai que j'ai arrêté de jouer pendant 30 ans. La raison principale, les raisons principales, c'est que dans le domaine de la science, elle devenait de plus en plus claire que la musique avait des bénéfices. Et en vieillissant, je me suis dit, si la science, si je respecte ce que je lis, il faudrait que je m'y mette. Mais aussi, je lui ai fait un peu de promotion pour moi-même, Isabelle. Vous avez filmé cet événement-là aussi, d'ailleurs. Et en fait, ce que j'ai écrit, c'est un livre. Ouh! Est-ce qu'on le voit? Oui. Apprendre la musique. Oui. Qui a été publié en 2018 et qui vraiment rassemble toutes les données en neurosciences pour convaincre que la musique est importante et qu'il faut apprendre à faire de la musique. Ça ne touche pas tous les aspects qui ont été tournés dans le film, mais ça en touche certains, disons. Mais disons que dans le couple d'Isabelle, je suis la science et le cœur, peut-être, qu'on pourrait prendre le médecin qui était… Mais c'est assez vrai. Elle arrive à faire parler n'importe quoi. Vous formez effectivement dans ce cas-là un beau duo et puis vous avez produit quelque chose, effectivement, votre rapport à la musique. J'ai envie de renvoyer un peu la question à Isabelle Reynaud. Pourriez-vous nous expliquer votre rapport vous-même à la musique et puis j'ai envie de vous poser la question qu'on a dû vous poser déjà des milliards de fois, pour ne pas dire des plus. Pourquoi ce sujet et quelle a été la genèse finalement du documentaire? En fait, moi, j'ai grandi dans une famille, ma famille élargie, du côté de mon père. Mes oncles, mes tantes, cousins, cousines sont nés sourds parce que mes grands-parents paternels étaient cousins germains. Enfin, c'est l'explication qu'on nous avait donnée. Et donc, il n'y avait que, sur 13 enfants, il n'y avait que mon père et un de ses frères qui n'étaient pas sourds. Et toute petite, j'ai compris à un moment donné que moi, j'entendais puis que mes cousines n'entendaient pas. Puis une image qui a été vraiment saisissante pour moi, c'est que je suis arrivée au Nouvel An, puis on est rentrée par le sous-sol chez mon grand-père. Il y avait plein de manteaux, plein de bottes de ski, de neige et tout. Puis j'entendais presque pas de bruit. Alors, j'ai dit à ma mère, mais pourquoi il y a tous ces manteaux, tous ces bottes, les gens ne sont pas là? Puis elle me dit, oui, oui, ils sont là, mais ils parlent en langage des signes, donc ils ne font pas beaucoup de bruit. Puis j'ai dit, mais pourquoi ils font ça? Puis elle dit, mais parce qu'ils sont sourds. Bref, ça a été, je suis arrivée en haut, puis là, j'ai réalisé, je ne sais pas, j'avais 4 ans, je pense. Et donc, depuis ce temps-là, ça a été vraiment un gros choc pour moi parce que moi, j'ai fait du ballet classique. Mes cousines ne pouvaient pas parce qu'ils, évidemment, font entendre le piano. Donc, j'ai toujours trouvé que la capacité d'entendre, de jouer de la musique, d'apprécier la musique, c'était un privilège absolument incroyable. Donc, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée, la surdicité, le monde entendant, le cerveau, le cortex auditif, ces choses-là. Et au moment où j'ai fait le cerveau mystique à l'ONF, j'avais proposé les deux sujets à la productrice, qui était Colette Lumet, puis elle m'a dit, « Ah, bien, moi, je suis plus intéressée par la question de comment la méditation et la prière influencent nos neurones. » Donc, elle dit, « Tu feras le film sur le son, sur les entendants dans une prochaine fois. » Quand j'ai terminé mon film qui s'appelle « Le cerveau mystique », bien là, j'ai fait d'autres choses. Puis ensuite, la vie m'a ramenée vers ça. Puis là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça va être trop long. Mais bref, je suis allée voir Isabelle. J'ai eu la chance d'être comme présente à Isabelle. Et puis là, après ça, tout de suite, je me suis dit, « Bien, ça y est. » La chimie s'est produite. Absolument. Puis l'ouverture d'Isabelle, l'accès à son laboratoire de recherche, tout ça. Puis bon, comme elle dit, moi, j'aime bien comprendre les choses en profondeur avant de me lancer. Alors, j'ai décidé de faire une demande de subvention. J'ai fait de la recherche pendant quatre ans. Je suis allée dans des conférences en neurosciences musicales, tout ça. C'est Isabelle qui était vraiment mon agent d'artiste, qui me disait, « Ah, là, il faut que tu ailles rencontrer tel neuroscientifique, ta 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 ta. » Donc, grâce à elle, il y a plusieurs des scientifiques qui sont dans le film qui m'ont été présentés par Isabelle. Donc, c'est pour ça que je suis très heureuse qu'elle soit avec nous ce soir. Vous nous mentionnez, Isabelle Reynaud, que vous aimez beaucoup la musique. On a vu Isabelle Peretz, elle joue de la guitare. Est-ce que vous-même, rapidement, vous jouez d'un instrument? Pas du tout. Moi, j'ai appris la flûte à bec. J'ai fait souffrir mes frères, mes sœurs, mes parents. Comme beaucoup d'entre nous. Moi, c'était vraiment le ballet classique qui était ma passion. Non, mais j'adore écouter de la musique. Moi, je suis une fan de bluegrass, de blues. J'adore la musique, mais jamais j'oserais en jouer. Je pense que j'ai du talent. Mais Isabelle, elle, Isabelle Peretz. Oui, bien sûr, Isabelle. Danser, pour moi, c'est une activité musicale. Je l'exprime par le corps plutôt que par la camédière. Juste une petite parenthèse. C'est aussi un petit chapitre de mon livre. Donc, la danse, pour vous, c'est une expression de la musique? Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, pensez un peu aux musiques un peu tribales où on met des clochettes, on met des instruments et les gens dansent avec ces instruments percussifs. Puis, c'est un peu mieux, si vous voulez, incorporer, incarner. Et chez nous, on a plus l'habitude de diviser. Et d'ailleurs, la danse est considérée comme un art distinct. Ça ne devrait être, à mes yeux, pas du tout. Donc, espérons que ça va changer et que ça sera considérée comme une forme, une activité musicale, comme d'autres. J'ai envie d'ajouter, justement, récemment, dans les réseaux sociaux, on a vu une dame âgée atteinte d'Alzheimer qui se met justement à danser alors qu'elle a perdu totalement la mémoire, qu'elle est un peu ailleurs. Et on lui fait écouter le lac des signes et c'est une ancienne ballerine. Probablement que plusieurs des gens qui nous écoutent ce soir ont vu cette vidéo passer sur les réseaux sociaux. J'ai envie de vous demander, Madame Perrette, c'est quoi les effets cérébraux de la musique? Là, vous nous parlez de danser. La danse, c'est une forme de musique du corps. J'ai envie de vous demander c'est quoi les effets, si vous pouviez nous les expliquer rapidement sur peut-être les gens en perte de mémoire, les traumatisés crâniens ou les gens dans le coma peut-être? Mes étudiants, en principe, sont en suivre et puis je leur donne tout le même cours pendant 45 heures. Alors, je ne vais pas vous résumer tout ce que je leur donne en 45 heures ici puis je ne voudrais pas prendre trop de temps de la table ronde. Ce que je voudrais juste c'est mentionner pour cette dame où c'est spectaculaire. Ça a sensibilisé beaucoup. comme le documentaire d'Isabelle, je suis sûre que ça va sensibiliser beaucoup de monde. Je pense que tout le monde est convaincu que la musique a ce pouvoir-là. Mais cette image de quelqu'un qui sort de sa torpeur, de son manque d'identité, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. En fait, Oliver Sacks avec Connie, on fait un film aussi, on participait un documentaire « Live Inside » où on voit la même chose chez une personne complètement en dehors de la réalité. On y met des écouteurs et l'écoute de la musique qui se réveille et il sort. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est que la musique vient prendre un chemin pour réveiller, si vous voulez, réveiller, si vous voulez, des mémoires enfouies. Il n'y a pas que la musique qui peut le faire, mais la musique se fait ce chemin-là. Alors, je pourrais vous parler du cerveau et qu'est-ce qu'on sait là-dessus, mais peut-être pas ce soir. On va laisser la parole aux applications. Alors, merci beaucoup, Madame Perrette. Justement, je vous remercie d'abord pour ce début d'échange. Puis, avant de passer aux questions du public, je vous informe que nous avons un invité spécial ce soir sur la suggestion d'Isabelle Perrette. Cet invité, c'est Isabelle Reynaud. Je m'excuse, Madame Perrette. Vous savez, avec les deux Isabelles, j'ai eu un petit peu de... J'ai mon cerveau un peu schizophrénique aujourd'hui. Alors, nous avons un invité qui est Ryan Carey qui est dans le film, vous l'avez vu. Ryan Carey, vous êtes vétéran des Forces armées canadiennes et capitaine at the Royal Canadian Regiment. Bonsoir, Ryan et merci pour votre présence. On vous voit effectivement dans le documentaire échangé avec un autre vétéran qui est Jean Gallagher. J'ai envie de vous demander votre témoignage sur l'impact de la musique dans la gestion des chocs post-traumatiques et dans votre vie en général. Puis, je vais vous reposer la question en anglais puis je vous laisse libre de répondre dans la langue qui vous convient ou un mélange des deux si vous voulez. C'est vraiment vous qui répondez comme vous voulez. Effectivement. in two minutes, how do you use or what is the impact of the music in the management of post-traumatic choc and in your life? Pour moi, c'est deux choses. Ça c'est premier, ça c'est pour les pensées ruminants, les ruminants thinking, bad thoughts that just don't turn off. quand j'étais dans canada, mais j'étais dans Afghanistan dans mon sauveau. Et la gaffe, c'est une expérience, c'est difficile, c'est difficult to turn off. So for me, the guitar at first really helped stop that. Like, arrête, for the time that I was playing the guitar. And there was something to it beyond that. So personally, that was the first thing. The second thing is I felt very isolated. I felt very alone in my suffering. and at that time and in Canada, veterans, male and female, commit suicide at a higher rate than any other population. And I wanted to help and I wanted to get back involved. And the challenge with a lot of veterans is they think that they're alone in their suffering. So really, the guitar is one way to connect people. And so it's not always about the guitar. It can be fly fishing. It can be other things. But to let them know that they're not alone and that there are things out there that can help you and help you feel like you're part of something again. Because going from the military, which is another very intense form of family, and then to be ripped away from that all of a sudden and experiencing operational stress injury can lead to suicide amongst veterans, especially veterans in their 20s. So this is something to connect them, to make sure that they're not isolated, that they're seeking medical attention, that if they're taking medication, they're taking it, if they're looking after their health. So it's coaching on top of giving them something that when they're alone and they start these thought patterns, they have someone to call or they can pick up the guitar and start playing. so. Merci Ryan pour ce témoignage assez bouleversant quand même sur ces vétérans qui ont un taux de suicide peut-être plus élevé que la population générale comme vous l'avez précisé. Je vous invite à rester en ligne avec nous au cas où les membres du public, des gens dans le public qui nous écoutent ce soir seraient intéressés à vous poser une question. Je vous propose d'ailleurs que nous passions tout de suite à la période des questions pour une durée d'environ 30 minutes et bien sûr je vous avais dit que j'avais mon acolyte avec moi alors David quelles sont les questions dans la salle j'ai envie de dire dans l'oreillette mais non on va les écouter tous ensemble donc quelles sont celles qui ont retenu ton attention? Alors Virginie la section QNR est présentement en feu donc merci énormément à tous ceux et celles qui ont posé leurs questions donc j'aurais une première question de Nesrine Aroum qui aimerait poser la question aux deux Isabelles comment peut-on aider les enfants en difficulté notamment ceux qui souffrent de la dyslexie à la construction du langage avec la musique il fallait bien que je tombe sur ce mot-là donc comment peut-on aider les enfants en difficulté notamment ceux qui souffrent de la dyslexie Merci pour la question c'est vraiment un champ de recherche pour Isabelle Perrette parce que moi je ne suis que cinéaste je ne suis pas neuroscientifique bon alors je vais reprendre mon petit livre oui c'est ça non mais remontrez-le nous remontrez-le nous à l'écran voilà mais on voit à l'envers ou on voit non on le voit bien vous n'en faites pas c'est moi qui l'autre alors votre réponse Isabelle Perrette c'est au moins avant de lire évidemment votre oui bon je résume en deux lignes il y a des recherches bien sûr il y a des liens bon il faut savoir qu'en général on attribue toutes les vertus à la musique bon après ça comme on l'a vu dans le documentaire aussi c'est comme presque une panacée un miracle c'est vrai que la musique a des effets maintenant dans tout ce qui est scolaire il y a beaucoup de questionnements qui se posent c'est beaucoup plus scientifique c'est vrai et il est temps qu'on envisage ça très sérieusement mais pour ce qui est de la dyslexie il y a énormément de travaux parce qu'effectivement il n'y a pas de grande thérapie pour aider un enfant dyslexique à apprendre à lire et on pensait surtout que c'est l'aspect parce qu'il y a des points communs entre lecture musicale et du langage mais en fait ce que la recherche révèle le plus c'est l'aspect rythmique donc il y a comme un aspect important qui est de se synchroniser de se synchroniser de nouveau mais en tout cas d'avoir une sorte d'aspect de timing qui viendrait si vous voulez mettre une dynamique du cerveau en jeu qui fait que on porterait mieux attention au son du langage donc c'est l'interprétation qui est prévalente pour l'instant sur les bénéfices éventuels de la musique sur le langage ça ce sont les effets dites neurocognitifs donc dans le cerveau mais il y a aussi toutes les vertus émotives affectives ça c'est moins du merci beaucoup Isabelle pour cette réponse David une autre question peut-être pour nos deux intervenantes et pour Ryan éventuellement oui donc on a une question de Hélène Kovacic qui nous demande est-ce qu'il y a des études sur l'impact de la musique en lien avec la résolution de conflits actuellement wow quelle merveilleuse question de conflits ou oui de conflits en deux personnes des conflits interpersonnels bien là je vais répondre une réponse de personnes non scientifiques c'est sûr que c'est beaucoup mieux de jouer de la musique que de chicaner donc prenez une guitare ou que l'autre prenne sa guitare puis c'est sûr que ça va aider mais bref Isabelle qu'est-ce que tu dirais à ça la résolution de conflits par la musique est-ce que les recherches là-dessus je n'ai jamais entendu cette question il faudra les conserver ces questions pourtant Dieu sait si j'en ai eu des questions d'abord je ne sais pas il y a tellement de façons d'imaginer comment la musique peut intervenir dans ce cadre-là mais je pense que Ryan pourrait mieux nous répondre mais peut-être pas pour le conflit mais de comment la relation de type musicothérapie si vous voulez entre deux personnes peut aider sinon dans le conflit là franchement c'est spécifique comme question on peut passer à une autre question si vous voulez donc on a plusieurs est-ce que Ryan veut répondre je pense que la question était aussi sur les autres formes de règlements de conflits qui peuvent être par exemple des conflits d'ordre juridique où les gens se présentent devant le tribunal là c'est une autre manière de résoudre le conflit qui est peut-être une forme de résolution qui pourrait être celle de passer par la musique mais ça c'est ma réinterprétation de la question mais je l'avais comprise comme ça aussi voilà on sait qu'une autre question si vous voulez parce qu'on a plusieurs donc on a Luc Papineau qui nous pose comme question est-ce qu'on commence à savoir quelle fréquence sonore affecte positivement quel organe donc oui on a parlé du cerveau mais c'est encore une question est-ce qu'on oui si vous me permettez je vais me servir de cette question-là pour répondre à une question qui est connexe à ça que j'ai découverte en faisant le film puis ensuite Isabelle va compléter peut-être Ryan également c'est que c'est pas c'est pas toutes les une musique va pas forcément calmer quelqu'un moi j'ai un collègue qui va être calmé en jouant du heavy metal donc c'est pas seulement en écoutant une berceuse ou du Mozart ou quoi que ce soit donc c'est vraiment chaque individu va être apaisé ou irrité par des musiques différentes alors est-ce que ça affecte les organes par la suite ça j'en sais rien je passe la question Isabelle alors j'imagine que cette question a été suscitée tu sais par la séquence avec le médecin un peu gourou à mes yeux alors je vous dis tout de suite mes couleurs c'est une séquence du documentaire où j'ai bien des réserves et tout l'aspect sur le cancer où il nous assène une série de faits scientifiques à mon avis non fondés peut-être vrai mais il n'y a rien qui qui vient soutenir ça et ça l'ennui c'est que avec la musique on a toujours connu ça on a toujours connu ce genre de si vous voulez de thérapie ça peut être les fréquences vous pouvez choisir une fréquence il y en a un groupe qui va dire c'est telle fréquence qui va marcher qui va faire par les pieds qui va faire par les mains il y a eu de tout et il y a encore et ça coûte des fortunes alors oui c'est très lucratif alors moi ce que ce que j'entends c'est peut-être parfois il peut y avoir une bain cellule de couvrir est-ce que Isabelle Reynaud un petit droit de réponse sur cette partie du documentaire pas droit de réponse parce qu'on en a vu le côté très direct d'Isabelle Peretz mais on l'adore donc on la changerait certainement pas mais peut-être sur ce côté justement un peu peut-être gourou du documentaire qui a pu déranger d'autres spectateurs bien en fait ce que je veux je vais en profiter merci Virginie pour réitérer que le Dr Gaynor ne prétend absolument pas que de jouer du bol tibétain ou des bols de cristal nous guérir du cancer c'est vraiment pas ça ce qu'il explique puis peut-être que c'est mal expliqué dans mon film mais ce qu'il explique c'est qu'il ajoute aux thérapies conventionnelles d'oncologie d'opérations on enlève les tumeurs etc il ajoute à ça il encourage ses patients à s'aider en méditant puis en méditation active avec les bols tibétains mais jamais il prétend que ces vibrations-là vont guérir du cancer c'est ce qu'il a dit très clairement puis je lui ai fait répéter deux, trois fois justement parce que je suis une universitaire je ne voulais pas me faire embarquer dans un truc non pertinent ou chamanique donc ce qu'il a répété à plusieurs reprises c'est que ça apaise les patients et donc quand on est apaisé on reçoit les traitements peut-être de manière plus sereine que si on est complètement dans l'agitation et la colère c'est sûr que la chimiothérapie ce n'est pas une partie de plaisir donc c'était dans ce contexte-là puis c'était le contexte aussi d'utiliser les connaissances traditionnelles de l'Ouest et de l'Est de l'Occident et de l'Orient donc moi je ne l'ai pas perçu comme gourou personnellement merci Isabelle j'inviterai donc David à nous poser peut-être une autre question on t'entend pas David effectivement on ne t'entend pas toujours pas pour un film sur le sang on a un tout petit souci technique qui va être résolu dans le alors nous on ne t'entend pas toujours pas David dans l'oreillette de notre côté voilà peut-être maintenant protestons et non non on n'a pas on n'a pas le retour si vous le souhaitez en attendant je vais je vais vous poser une autre question j'avais justement on parle du matériel que vous avez Isabelle Reynaud peut-être encore à disposition j'ai la curiosité de savoir est-ce que vous auriez de quoi faire de la musique pour le cerveau deux c'est-à-dire est-ce que vous avez assez de matériel de choses ah là vous tournez le fer dans la plaie Virginie parce qu'en fait oui j'ai tourné pendant plusieurs années et j'ai eu plusieurs deuils à faire et oui si j'avais la chance de retourner plonger dans mon matériel je continuerais ce film-là je pense que j'en ai assez pour faire une série documentaire il y a plein d'histoires notamment justement le geste musical la danse le mouvement en tout cas je ne veux pas vous expliquer tout ce que j'ai tourné qui n'est pas dans le film mais je vous dirais que c'est ça qui est le je pense que la partie de mon travail que je trouve la plus difficile c'est tous ces gens qui m'ont donné de leur temps qui ne sont finalement pas dans le film toutes ces histoires qui étaient très très importantes qui ne sont pas dans le film puis même ceux qui sont dans le film j'ai été obligée de les raccourcir beaucoup dont Isabelle Peretz qui m'avait donné des entrevues merveilleuses Ryan qui a poursuivi qui explique plein de choses mais avec le monteur image puis là en plus aujourd'hui vous avez vu la version courte donc 52 minutes ça fait encore plus mal il y a une version plus longue qui est de 78 minutes si vous allez sur le site de Bunbury Films B-U-N-B-U-R-Y film vous pouvez avoir accès à la version de 78 minutes dans laquelle notamment il y a un personnage que Isabelle et moi on a beaucoup aimé je crois qui s'appelle Harvey Alter qui est un criminologue qui a perdu l'usage de la parole à cause d'un accident cérébro-vasculaire et sans révéler le punch qui par la musique a découvert plein de choses donc je vous invite à aller voir la version longue sur le site de Bunbury Films bonjour David tu es de retour alors j'ai envie de dire assurément nous allons les gens vont y aller parce qu'on a eu plein déjà de commentaires très positifs moi je reçois des textos d'amis qui voient en ce moment le documentaire et qui sont ravis qui l'ont vu et qui sont avec nous parmi nous et qui me disent j'adore j'ai envie de le revoir c'est super donc vous avez entendu Ryan et Isabelle vous êtes bon pour de la musique pour le cerveau prochainement on l'espère il manque juste le financement alors David maintenant que tu es de retour je te cède à nouveau la parole bon je suis de retour officiellement désolé pour ces pépins techniques je salue nos techniciens en police merci énormément donc je parlais d'une question de Jeanne Dansette qui elle a été complètement séduite par le bol tibétain dans le documentaire elle le pose comme question est-ce que c'est tous les instruments qui sont égaux pour l'effet sur le rythme cardiaque est-ce que jouer de la clarinette par exemple pourrait être aussi efficace que la guitare est-ce que tous les instruments sont égaux finalement alors je vais répondre en tant que cinéaste non en tant que médecin ni musicothérapeute ni neuroscientifique donc en tant que cinéaste qui a filmé beaucoup de gens beaucoup de musicothérapeutes de neuroscientifiques je peux vous dire qu'ils n'ont pas la réponse à ça pour le moment puis Isabelle pourra me corroborer et d'autre part comme je l'ai dit un petit peu précédemment ce que j'ai constaté sur le terrain avec les musicothérapeutes c'est qu'avec chaque patient ou client ils essaient des instruments avec les bébés prématurés c'est assez spectaculaire parce que les bébés vont se crisper si c'est un instrument ou une sonorité qui n'est pas apaisante pour eux donc c'est vraiment de laisser erreur puis je pense que comme adulte si on a des soucis d'anxiété ou je ne sais pas quoi ou même de tristesse je pense que c'est d'essayer différents instruments différentes musiques pour voir ce qui permet de changer d'état affectif ou émotionnel donc Isabelle oui j'inviterais peut-être Isabelle Perrette à ajouter peut-être quelque chose absolument pas c'est merveilleux donc vous vous jouez de la guitare Madame Perrette alors est-ce que vous avez pu comparer puisque vous parliez par exemple dans le film que vous adoriez jouer en groupe que ça changeait un peu la dynamique alors un peu sur cette partie-là qu'est-ce que vous auriez à nous dire sur la différence entre jouer seule et puis jouer en groupe on commence à se poser des questions par rapport à ça bon on sait une chose quand même qui est récente je pense qu'Isabelle le sait aussi maintenant je me rends compte qu'elle a pris des leçons pas mal que finalement je devrais lui laisser la parole même pour la science mais une des choses qu'on a vraiment appris et qui m'ont marqué moi et qui m'ont amenée à retourner moi j'ai appris à jouer la guitare classique et donc seule absolument pas ça n'existait pas de mon temps les ensembles des guitares ni des orchestres sauf que la recherche vous montrait quelque chose de très très clair qui était que si par exemple nous en chantions ensemble tous pas par Zoom parce que c'est une cacophonie c'est quoi qu'on peut l'utiliser mais c'est on aurait plus tendance à collaborer à s'entraider que si on était décalé par Zoom donc il y a beaucoup de recherches qui montrent ça chez les tout-petits aussi donc il y a tous ces effets de socialisation si vous voulez où finalement on perd un peu la notion de soi j'entendais dans le documentaire qu'ils se sentaient plus eux-mêmes quand on joue il y a beaucoup d'aspects c'est pas si simple mais quand on joue ensemble on peut perdre un peu la dimension de notre identité dans le sens où c'est le groupe qui devient prédominant et je pense que ça a une vertu mais on et on sait aussi que ça joue sur les les neurotransmetteurs dont on parlait j'ai oublié son nom excuse-moi et j'oserais plus dire que c'est M. Gouroux mais je l'ai dit quand même M. Gainer M. Gainer M. Gainer M. Gainer moi j'aimerais beaucoup entendre Ryan là-dessus parce que Ryan m'expliquait you were explaining to me the kind of the support system the back and forth when you're two playing together and how it's different than if you're playing by yourself well the example that I could give is if you put a whole bunch of clocks in the room and wind them up eventually they all start clicking together and I when you're in a room playing with other people you're automatically better you're better and it it's a different field it's I'm maybe not using the right words maybe not better but it's different playing together than playing alone and I've seen people who are struggling with their chord changes but when they and a lot of that because they have head injury but when they play with someone else they're bang on they're timing everything so I I think it's it's different but that's why I like to go just watch live music I feel like watching live music I'm better for it and then you know listening as many ways that you can get in music that has feeling for you get it in whether you're listening to it whether you're playing whether you're watching because we can learn from all of that and I do that often if a song I'm trying to learn I just listen to it all the time I listen to it before I go to bed I listen to it first thing in the morning I listen to it in the car and then I find myself learning something new every time I listen to it thank you thank you for this who asks is the impact of music has been studied in the healing process of the brain in the case of severe traumatic trauma severe it's a question about concussions in there yeah well I work for I'm the military advisor for the concussion legacy foundation Canada and I played in the Canadian football league I played in university I went in the military and at every level of sport and in the military I had head injuries the whole time so there's a connection between head injury and mental health challenges I don't know the scientific answer but I know at some point in time my brain was scrambled I couldn't put things together and then when I started playing music my brain I could it became more organized so that's not that's just from a personal experience and I know other veterans have said the same thing the ruminating thoughts the inability to control the thinking it gets under control and it's not that's not it's multi-factored it's not just music that does that but it's music certainly helps but if you are going through treatment in isolation so if you're only seeing a psychologist it's not going to work if you're only seeing a doctor it's not going to work if you're only playing music it's not going to work you it's you need to put it all together and combine it and all of them all of those things work together mme mme perrette vous voulez rajouter un point en fait j'essaie de me demander est-ce qu'il y a vraiment de la recherche qui a été faite on parle des traumas crâniens c'est ça oui je pense pas car mais je connais pas il y a peut-être il y a sûrement la music thérapie parce que la music thérapie s'applique à toutes conditions demandes en fait mais je connais rien sur ce là le trauma c'est quelque chose de complexe parce que c'est effectivement il y a un coup sur la tête puis ça se répercute à différents niveaux donc c'est vraiment difficile de savoir ce qui va c'est surtout la tension et toutes les fonctions de base alors d'en rajouter la musique je sais pas je I would say a lot of people that get concussions have the same symptoms that I had from post traumatic stress ruminating thoughts anxiety depression so we often say how you got there doesn't matter that I mean for a doctor it does but as a patient if music helps you calm those thoughts whether you became anxious or depressed through war or through sexual trauma child abuse or head trauma then something like that again how you got there doesn't matter if it helps you then by all means I think it's good for sure merci pour cette réponse encore multiple c'est c'est bien agréable de vous avoir tous les trois david peut-être une dernière question oui encore les questions vis-à-vis la science sont très populaires donc on a frédéric morguet qui nous pose comme question comment on arrive à déterminer que les bébés reconnaissent la musique entendue intra utérine ils sont vraiment curieux c'est vraiment pas une question habituelle du tout j'ai toujours l'habitude de donner des conférences pour le grand public celle-là non plus n'est jamais venue alors il y a plusieurs façons il y a la façon high-tech qui est maintenant d'utiliser la meg sur le ventre de la mer et d'arriver à distinguer évidemment les bâtiments cardiaques de la mer et du fœtus et je pense que le fœtus il est beaucoup plus rapide et donc on peut le distinguer donc oui oui on enregistre la reconnaissance musicale du fœtus il faut aussi savoir que le fœtus entend avant de voir donc les trois derniers mois de gestation le fœtus entend et donc entend effectivement de la musique et effectivement va s'en souvenir par la suite c'est la réponse de nous voir plus pour Isabelle Reynaud peut-être comment ça se passait avec les bébés prématurés puis quel était le rapport peut-être pas évidemment avec les bébés directement mais plutôt avec leurs parents lors du tournage du film je suis un petit peu curieuse de savoir avec ce groupe en particulier ben effectivement c'est une excellente question parce que on a tourné pré-COVID évidemment puis mais on avait les mêmes protocoles que si on était en pandémie c'est-à-dire désinfection totale des équipements lavage de mains il fallait avoir des en tout cas bref on était parce que ces bébés-là sont aux soins intensifs c'est pas une maternité normale ils sont vraiment aux soins intensifs puis il fallait laisser de la place il fallait que mon équipe laisse de la place au cas où le bébé tombera en détresse respiratoire par exemple qu'on puisse le sortir de là que son lit puisse sortir rapidement donc c'était toute une logistique en termes de tournage j'avais deux caméramans un preneur de son et il fallait que excusez-moi l'expression mais c'est un hit and run c'est-à-dire qu'on n'allait pas passer trois heures puis demander au bébé de ressourir puis de replorer puis de se rendormir ni la mère donc j'étais assez assez stressée bien ça paraissait pas du tout mais je veux dire dans mon coeur je me disais qu'est-ce qui va se passer puis en fait ce que j'ai trouvé d'assez spectaculaire puis ça m'a encore plus convaincue sur les bienfaits de la musique sur le cerveau et sur la physiologie sur le corps humain c'est que les bébés se transformaient très 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 rapidement et les mamans aussi vous avez vu qu'il y a une maman qui se met à pleurer mais ça faisait pas quatre heures qu'on était là puis qu'elle pleurait parce qu'elle n'en pouvait plus qu'on soit là c'est que tout se passait les bébés je restais entre 20 et 30 minutes par séance j'en ai fait plusieurs puis je vous dirais vraiment on voyait les battements cardiaques s'apaiser le bébé est tombé endormi il y a certaines musiques qui se mettaient à pleurer donc des fois c'est des pleurs qui sont nécessaires il faut que le bébé s'exprime comme les humains nous aussi on a besoin de rire de pleurer de vivre toutes sortes d'émotions et la musicothérapeute Tania Lavoie était comme une magicienne à mes yeux parce qu'elle savait tout d'un coup là je suis mieux de chanter puis j'ai vu le bébé dont Logan qui était très souffrant mais il y avait Milo aussi carrément sans dormir donc c'est pas nous qui lui avons donné un sédatif de l'infirmière alors qu'au début du tournage il était tout crispé je le voyais il se dépliait même pas puis voilà donc c'est assez là encore c'est comment dire qu'on soit d'accord ou pas c'est quelque chose qu'on atteste qu'on est témoin de ça c'est pas arrangé avec le gars des vues et la fille des vues on le voit tout à fait dans le documentaire vous parliez justement du coeur les battements du coeur qui s'apaissent puis nous on a l'impression de s'apaiser en même temps on écoute ça puis Tania la voix elle est effectivement assez formidable et on l'écoute et on a envie de se faire chanter des berceuses même en étant de grands adultes David nous dit qu'il y a beaucoup de questions donc le temps file mais j'ai envie de lui donner la parole pour une toute dernière question avant le mot de la fin pour cette période d'échange avec nos trois intervenants donc David dernière question merci oui tout à fait donc la dernière question serait posée de la part d'Elisabeth Andion qui se demande travaillez-vous avec notre système scolaire québécois pour favoriser l'intégration de la musique sous toutes ses formes dans les classes si oui comment sinon quelles recommandations pourriez-vous faire à ce niveau-là ma réponse va être très courte alors c'est et de nouveau Isabelle l'a filmée parce qu'on a créé on a écrit un manifeste on a créé un groupe pour avoir plus de musique dans les écoles bien sûr mais pas rien que dans les écoles et le site c'est musique.uc c'est le site sur lequel il y a toute cette documentation vous pouvez en savoir plus mais oui oui je suis engagée et moi je veux juste rajouter que lors des projections du film au cinéma du musée des beaux-arts en janvier 2020 donc juste avant la pandémie il y a beaucoup de professeurs de musique de professeurs d'école primaire secondaire qui sont venus voir le film qui venaient me parler après et qui déploraient en fait que leurs heures de cours soient souvent coupées puis que ça soit considéré comme moins important c'est arrivé au sport aussi moi je pense que c'est déplorable je pense que les enfants doivent faire du sport doivent jouer de la musique faire des arts ça aide le cerveau à comprendre les maths après c'est déblé oui donc merci à vous deux mesdames alors comme je le disais malheureusement le temps file et avant de terminer cette période d'échange j'ai envie de demander à nos deux intervenantes Isabelle Reynaud et Isabelle Peretz leurs petits mots de la fin en deux minutes et en l'occurrence qu'est-ce qu'elle souhaiterait que l'on tienne du film ou même de la soirée ou même autre chose peut-être Isabelle Peretz va nous montrer à nouveau son bouquin j'ai envie de la taquiner et je vous donne la parole Madame Peretz puis après Madame Reynaud mais je ne pense pas avoir vraiment un mot de la fin si ce n'est que je pense que le travail d'Isabelle Reynaud est fantastique pour effectivement sensibiliser je pense qu'on n'a pas besoin de sensibiliser la population mais peut-être sensibiliser les autorités qui prennent les décisions alors je lui laisse certainement le mot de la fin et je ne brandirai pas mon livre pour la troisième fois je vous taquiner Madame Peretz merci beaucoup Madame Reynaud merci moi j'aimerais que Ryan ait un mot de la fin aussi je veux premièrement remercier des gens comme Ryan des gens comme Isabelle donc les participants de mon film de m'avoir donné du temps de m'avoir fait confiance le documentaire ça commence par un lien de confiance entre les gens parce qu'on est on peut être un peu intrusif on est très présent dans la vie des gens qu'on suit donc merci infiniment parce que sans les participants du film évidemment il n'y aurait pas de film je suis aussi très reconnaissante du fait que j'ai pu avoir des scientifiques qui font des recherches fondamentales des cliniciens et des gens excuse-moi Isabelle normaux donc qui jouent de la musique et qui l'apprécient et alors évidemment si vous aimez la musique écoutez-en mais allez voir aussi des films documentaires il y a d'autres films qui sont hyper intéressants sur ce sujet-là et sur d'autres et en terminant j'aimerais que Ryan nous dise ce que la musique représente dans sa vie Ryan le rôle est à vous what does music represent for you today in your life well right now especially with with COVID I'm still connecting with veterans online I teach online and we're still we just opened a Vets Canada centre in Montreal in NDG it's not open yet because of all the COVID guidelines but we're still moving ahead and as a veteran it gives me task it gives me purpose and it's something I'll do for the rest of my life and we're we're not just selfish and thinking about veterans we're also pulling in Père de la Rue and anyone else anyone that wants to be part of the centre because we deal with people that have post-traumatic stress that have complex post-traumatic stress that have had suffered sexual assault that have been abused as children but as veterans we can be leaders in the mental health community and that's what we intend to do Merci aux spectateurs merci d'avoir été là c'est vraiment très émouvant pour moi de savoir que même si on est dans des petits timbres postes vous êtes nombreux à avoir écouté le film donc merci beaucoup Alors sachez que nous étions nous sommes encore en ligne avec 137 personnes Isabelle Reynaud donc je pense qu'on peut être très satisfait de ce taux et de cette participation encore nombreuse à cette heure-ci de la soirée effectivement on est au terme de cette activité de cet événement de ce premier docu-conférence j'espère que vous avez aimé la formule et les thèmes abordés comme le disait Isabelle Reynaud continuez à aller voir des films documentaires c'est important pour ceux qui les font et vous aurez assurément du plaisir et de la découverte alors on va vous placer dans le fil de discussion un lien vers un très court sondage je vous promets qu'il est très court je vous invite à y répondre avant de nous quitter donc le lien est dans le fil de discussion j'ai le plaisir aussi de vous inviter pour le prochain numéro le prochain docu-conférence qui aura lieu le jeudi 21 janvier 2021 vous avez la fiche devant vous alors c'est dans une formule lunch donc sur l'heure du lunch dès 11h30 et nous diffuserons un épisode de la série documentaire intouchable intitulé l'homosexualité au hockey entre tabou et cliché et recevront lors de cette activité lors de cet événement Marie-Claude Savard qui est diplômée de l'université de Montréal elle aussi comme l'est Isabelle Reynaud enfin moi aussi j'ai envie de vous remercier d'abord de remercier chaleureusement nos deux intervenants donc Isabelle Reynaud et Isabelle Peretz je suis assez contente de moi je ne me suis pas beaucoup trompée sur les deux Isabelles bon une petite fois c'est pas si grave ainsi que notre invité spécial aussi un merci à Ryan Carey pour la participation à cette activité je tiens quand même à souligner un remerciement à mon collègue et co-organisateur que vous avez aperçu à plusieurs reprises donc David Lettke le groupe de couverture d'événements de l'université de Montréal et puis l'équipe du réseau des diplômés des donateurs de l'université de Montréal dont en particulier je dirais Lindsay Dora Germain qui s'est chargé du fil de discussion du chat ce soir enfin un grand merci à tous vous étiez encore 137 comme je vous l'ai dit en fin de soirée donc merci cher public pour votre présence ce soir on va rester en ligne encore quelques minutes on va lancer le générique de fin pour vous permettre d'accéder au sondage et puis j'ai envie de vous dire merci beaucoup bonne soirée c'était donc merci Virginie et David merci ça a été toute une organisation merci aux diplômés de l'université de Montréal et à Virginie David merci beaucoup merci à vous et bonne soirée j'ai envie de vous dire c'était Virginie Mesguiche pour le réseau des diplômés et des donateurs de l'université de Montréal bonne soirée et à très très bientôt merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501